Alors, la dernière fois, on a vu, on a essayé de comprendre ce que ça voulait dire qu'additionner des nombres, donc ce que ça voulait dire que faire une addition. Là, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que faire une soustraction. Alors, on va commencer par une soustraction assez simple. Alors, disons par exemple que j'ai ici, je vais faire cette soustraction-là, 4 moins 3. 4 moins 3. Voilà, je vais essayer de faire cette soustraction. Alors, une façon de faire, c'est de se dire que, en fait, je commence par avoir 4 objets. Ici, j'ai 4 objets, donc je vais prendre ces 4 objets. Alors, je vais prendre des billes, comme dans la dernière vidéo sur les additions. Donc, je vais prendre 4 billes. En voilà une. En voilà une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Voilà, bon, je prends des billes ici, mais je pourrais prendre n'importe quel autre objet. Ça n'a aucune importance. Donc, là, quand je fais 4 objets moins 3 objets, et je dois compter combien, le but c'est de compter combien d'objets je vais avoir quand j'aurai fait 4 moins 3 objets. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire 4 moins 3 ? Ça veut dire que j'ai au départ ces 4 objets et que je vais en enlever 3. Donc, je vais enlever maintenant 3 objets. Alors, je peux déjà enlever celui-là. Voilà. Je peux enlever aussi celui-là. J'en ai enlevé là comme ça. Là, j'enlève un objet. Là, j'enlève un deuxième objet. Et puis, je peux enlever celui-là, par exemple. Ça, c'est un troisième objet. Donc, là, quand j'ai barré ces objets-là, j'ai effectivement enlevé 3 objets parmi les 4 que j'avais au départ. Donc, ça, c'est exactement la soustraction. Avoir 4 objets et moins 3, ça veut dire que j'ai 4 objets au départ et j'en enlève 3. Et donc, là, on peut voir combien d'objets il reste. Du coup, en fait, il reste uniquement cet objet-là. Donc, 4 moins 3, c'est égal à 1. 4 moins 3, ça fait 1. Voilà. Bon, alors, ça marche bien, tout ça. On va essayer d'en faire un deuxième. Alors, je vais faire un peu de place. Je vais faire comme ça. Alors, disons, par exemple, que cette fois-ci, on a un nombre qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, ce nombre-là, je vais le représenter par un point d'interrogation, comme ça. Et je sais que ce nombre-là, eh bien, il est égal à 5, 5 moins 2. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est que ce nombre-là, mais quand même, je sais des choses, puisque je sais que ce nombre, ça va être égal à 5 moins 2. Alors, on va faire exactement comme tout à l'heure. En fait, on va se dire que cette soustraction-là, 5 moins 2, ça correspond à avoir 5 objets au départ et à en enlever 2. Alors, je vais prendre 5 objets. Voilà, un premier objet, un deuxième, voilà, j'en ai deux, un troisième, un quatrième que je mets ici, et un cinquième que je mets là. Voilà. Donc là, j'ai effectivement 5 objets, 5 billes de couleur violette. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, comme tout à l'heure, je vais enlever deux billes. Alors, je peux enlever, par exemple, celle-là, celle-là qui est ici. Je peux enlever celle-là aussi. Donc, en fait, là, j'en ai enlevé effectivement deux, une ici et une deuxième là. Et du coup, je peux compter ce que ça veut dire que faire 5 moins 2, ce que veut dire que cette soustraction-là, 5 moins 2, puisque, en fait, ça correspond à compter les objets qui me restent. Donc, ici, je peux compter ces objets facilement. J'en ai une ici, une deuxième là et une troisième là. Donc, finalement, là, ce qui me reste, c'est ces trois objets, ces trois billes qui sont ici. Donc, ça, en fait, ça veut dire que 5 moins 2, eh bien, c'est égal à 3, puisque quand j'ai 5 objets et que j'en enlève 2, il m'en reste 3. Donc, 5 moins 2, c'est égal à 3, ce qui veut dire que, finalement, le nombre qu'on avait ici, ce que je ne connaissais pas vraiment, donc j'avais mis un point d'interrogation. En fait, maintenant, je sais ce que c'est. Ce nombre-là vaut 3. Donc, je vais enlever ce point d'interrogation. Et du coup, je vais le remplacer par sa vraie valeur, la vraie valeur de ce nombre qui est 3. Voilà. 3, c'est égal à 5 moins 2. On peut aussi se dire, voir les choses comme ça. Ou alors, 5 moins 2, c'est égal à 3. Quand on fait 5 objets, quand on enlève 2, il nous en reste 3. Voilà.